Alors, c'est une forme de formation, parce que vous rencontrez d'autres services, vous rencontrez d'autres pays, vous rencontrez des services au sein de la France, mais vous rencontrez d'autres pays, et je pense que ça permet de se questionner sur sa propre pratique au travers de la loi, même si les lois sont différentes, comme on peut bousculer, on peut, alors bousculer complètement, non, mais ouvrir, ne serait-ce qu'harmoniser sur des points bien précis. Par exemple, les pays entre les uns et les autres, par rapport à l'hôpital psychiatrique, c'est très très différent. Vous avez des hôpitaux psychiatriques, des internements complets, il y a des pays qui n'en ont pas, d'hôpitaux psychiatriques, en Italie, ils n'en ont plus. Je pense que ça serait intéressant d'harmoniser. On va balayer toutes les lois, on va balayer les différents pays, on va balayer les approches différentes, mais je crois qu'à un moment donné, pour harmoniser, il va falloir que certains en cèdent un peu de terrain sur certains points, et puis d'autres avancent sur d'autres points. Alors en France, où on devrait céder du terrain ? Je trouve qu'en France, on assiste trop certaines personnes. Il y a trop de pouvoir au travers de la mesure de protection. On devrait être un peu plus dans l'accompagnement. Alors, moi, pour rencontrer des situations difficiles, puisque je interviens en fin de course, quand le mandataire est débordé, je trouve qu'on a très souvent envie de, en disant « je vais le protéger », on en fait énormément trop, et on permet à la personne de, ça va au-delà de l'assistana, par le biais de la protection. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en France, les jeunes mandataires nous bousculent, nous bousculent, nous bousculent, mais il va falloir qu'on fasse des pas en avant à ce niveau-là, à ce niveau-là, laisser la personne choisir, quitte à ce qu'elle se mette en difficulté, pas forcément en danger, mais en difficulté.